Savez-vous Dominique qu'il existe 172 raisons d'être verbalisées ? Rien qu'en 2012, c'est plus de 23 millions de contraventions qui ont été distribuées. Et je suis sûre que vous, devant votre téléviseur, savez de quoi je parle ? Alors, quels sont les PV les plus surprenants ? C'est la question du jour. Non monsieur l'agent, je vous jure je m'en vais. Je suis déjà plus là. S'il vous plaît. Sur les 23 millions et demi de prunes distribuées en 2012, 10 millions 300 000 sont à mettre sur le compte des radars, tous types confondus. 7 millions 400 000 sont dus au stationnement et un bon million pour excès de vitesse, constaté par agent. Vous savez pourquoi je vous arrête ? Et puis il y a les PV dressés pour des motifs inhabituels, insolites et néanmoins tout à fait authentiques. Voici le best-of 2012 des plus nombreux aux plus rares. Présentez-moi les PV du véhicule et votre permis de conduire s'il vous plaît. 113 910 PV pour conduite sans les mains. Si si, c'est très sérieux. Exemple, un sandwich dans la main gauche, un thermos dans la main droite. Bonjour. Bonjour madame. Vous savez pourquoi je vous arrête ? Parce que vous avez la dolle. Non, je revol. Non, mais c'est pas drôle madame. L'article R412-6 du code de la route le dit expressément. Chaque conducteur doit être en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. On peut vous réprimer pour le fait de conduire en lâchant le volant. Ça s'appelle conduire sans les mains. C'est prévu par le code de la route. Vous aurez une amende. 12 738 PV pour non acquittement du péage. Coller la voiture qui précède pour ne pas payer est devenu un sport national. D'abord, vous recevrez un PV pour non acquittement du péage. Et deuxièmement, vous pourrez faire l'objet de poursuites pénales de la part de la société d'autoroute. 4 185 PV pour infraction commise par les piétons. Chaque année, près de 2000 piétons sont blessés à Paris. Et parmi ces 2000 personnes, près de la moitié d'entre eux ont eu ces accidents du fait de leur comportement. 3 277 PV pour émissions de gaz toxiques. Vous ne devez jamais émettre une pollution supplémentaire par une fumée que celle qui est prévue par le constructeur. Bonjour. Vous n'avez pas l'impression de fumer, madame ? Non, je suis mon fumeur. Non, je parle de votre voiture. Ah oui, effectivement. Oh ben dis donc, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben, je ne comprends pas. Oui, ben vous allez me sortir vos papiers, s'il vous plaît, du véhicule, permis de conduire, installation d'assurance. Tout ça pour un peu de fumée ? Oui, tout ça pour un peu de fumée, je vous rappelle que c'est verbalisable. 2 050 PV pour... Utilisation en agglomération du moteur à des régimes excessifs. Le code de la route prévoit expressément que des véhicules sont homologués pour un certain bruit. Et le fait de circuler avec un véhicule plus bruyant, c'est interdit, c'est réprimé. Vous pourrez même avoir votre véhicule saisi. 1 598 PV pour une observation des indications des agents réglant la circulation. Lorsqu'un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter, c'est obligatoire. Vous pouvez être poursuivi non seulement pour une contravention, pour ne pas obéir aux observations des agents de la force publique, mais surtout, vous pouvez être poursuivi en correctionnel pour refus d'obtempérer, c'est refus d'obéir à une injonction d'un agent de la force publique. 1 050 UPV pour affichage sur équipements concernant les accusations, autrement dit, les panneaux. Les panneaux de signalisation apportent de l'information, des obligations, des restrictions. En tout cas, ces informations-là, si elles sont indiquées et à l'endroit où elles sont indiquées, c'est qu'elles sont fondamentales et les masquées entraînent de l'insécurité. Un petit joint de culasse peut-être ? J'ai des super tarots. Oui, bien sûr. Je fais moitié prix, 50%. 397 PV pour installation ou usage irrégulier, de feux spéciaux ou d'avertisseurs sonores. Dans bien des cas, on rêve tous d'avoir un moyen d'échapper aux embouteillages en mettant, j'allais dire, en utilisant tout moyen. Mais il est interdit, il est interdit aujourd'hui en France d'utiliser un gyrophare au tout mode qui pourrait laisser penser que vous avez une priorité de type police alors que vous êtes une personne normale. 366 PV pour circulation avec un appareil à écran en fonctionnement dans le champ de vision du conducteur et ne constituant pas une aide à la conduite. Bonjour madame. Vous croyez dans votre salon ou quoi ? Le juge, je peux donc mettre une amende de plus de 1500 euros, 3 points en moins sur le permis de conduire, mais également demander la confiscation du matériel. 194 PV pour obstacle par un conducteur à l'ordre d'envoi en fourrière de son véhicule. Alors il existe forcément des situations moins aggraves, notamment celle de se faire enlever son véhicule. Mais entre la simple négociation avec les services de la fourrière et l'obstacle à la fourrière, c'est prévu par le code de la route. Vous aurez le droit à un PV pour obstacle à la fourrière et vous le paierez. Très cher même, 3750 euros et moins 6 points sur le permis. Enfin, sans doute le plus étrange, 76 PV pour infractions particulières aux véhicules à traction animale. On peut se demander ce qu'ont bien pu faire les bêtes incriminées. On aurait pu vous parler des queues de poissons, de l'accélération d'un véhicule sur le point d'être dépassé ou encore de l'inspecteur du permis molesté. Résultat, 12 millions de points sont partis en fumée en 2012, soit une progression de 19% par rapport à 2011.